Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes en Angleterre sur la ligne Londres-Faversham et nous sommes aux commandes d'une classe 92, vous pouvez le voir. Donc on est aux commandes d'un train de fret. La classe 92 c'est une locomotive qui a été produite à 46 unités pour tracter des trains de fret en Grande-Bretagne et à travers le tunnel sous la Manche. Principalement pour British Rail puis ensuite JB Rail Fright et Europort 2. Europort 2 c'est une filiale de Eurotunnel donc je pense que c'est tout simplement les trains de marchandises à travers le tunnel sous la Manche qui sont tractés par les locomotives de cet opérateur. Il y a eu également 9 unités produites pour la SNCF qui ont été désignées par la SNCF CC 92000 puisque c'est une locomotive de type CC. Donc tout simplement deux bogies à trois essieux moteurs et il y avait 9 unités pour la SNCF qui ont donc été revendues à Europort 2 qui est donc la filiale d'Eurotunnel pour le fret si j'ai bien compris. Nous on est donc avec une loco en livrée DB Schenker puisque après initialement c'était British Rail côté anglais mais ça a plus ou moins disparu et maintenant c'est GB Rail Freight et DB Schenker initialement DB Cargo je crois. Donc on va parcourir la ligne de Londres Favre Cham. On part de Londres Saint-Pancras alors ne demandez pas pourquoi je pense qu'ils utilisent le même logiciel informatique que la gare Montparana c'est qu'il y a eu une erreur d'aiguillage voilà. Alors tout simplement je suis en Quick Drive et donc le Quick Drive je l'ai fait démarrer de Saint-Pancras effectivement c'est pas très réaliste au milieu des Eurostar cette locomotive de fret. Donc on va utiliser la ligne à grande vitesse on va dire la High Speed One jusqu'à Epslite on va sortir Epslite où on va récupérer le réseau classique et nous irons jusqu'à Chatham où on imaginera que un autre conducteur nous relèvera en gare. J'ai oublié de le préciser mais cette locomotive est apte sous 25 kV alternatif et 750 V continue donc par troisième rail. Donc qui sont les deux systèmes, les deux systèmes anglais. On va monter en cabine voilà nous y sommes alors ça fera un peu moins de bruit la locomotive c'est celle de DTG donc disponible sur Steam donc c'est d'ailleurs elle est disponible je crois avec la West Coast Main Line si je dis pas de conneries. Par contre il y a un add-on dessus qui est celui d'Amstrong Powerhouse donc AP qui fait des packs de son ils font aussi des locomotives mais AP qui fait généralement des packs de son donc le pack de son d'AP est installé sur cette locomotive on aura des sons un peu plus réalistes et surtout pour cette locomotive là AP a rajouté cet écran qui est fonctionnel donc on va le voir dans un instant. On va mettre en service dans quelques instants on va faire la présentation du pipitre avant donc sur la gauche on a ce que je vais appeler le système informatique de la conduite c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on a en France dans les TGV notamment et dans les TER AGC et autres. Ensuite en bas on a le sélecteur capteur donc soit pantographe soit frotteur en bas ici là. On a le sélecteur de tension avec au centre le bouton de réarmement du disjoncteur. L'indicateur de vitesse style SNCF ancienne génération la bande défilante. Au dessus on a le visualisateur de la signalisation de cabine puisque la machine est équipée avec la TVM 430 bien entendu. On rappelle qu'originalement cette locomotive était prévue pour circuler sous le tunnel sous la manche et d'ailleurs logiquement elle circule toujours avec la petite série de neuf locomotives de report 2 mais là nous ça va nous servir pour la high speed one et il faut savoir que normalement certaines des locomotives alors de la série anglaise donc de DB Schenker et GB Rail Fright certaines ont été reconfigurées pour pouvoir circuler sur la high speed one dont celle là la 15 donc c'est plutôt réaliste qu'on va faire on est avec un train de porte conteneur pour info. Donc visualisateur de la TVM ici on a les manomètres de frein alors c'est pas comme en France déjà c'est à droite alors moi de ce que j'ai compris c'est que le gros manomètre c'est la conduite générale et le petit sur le bord c'est le réservoir égalisateur. Moi j'ai compris ça comme ça c'est peut-être pas exactement ça je suis pas un grand spécialiste du réseau anglais. Ensuite à côté vous le voyez VI Speed Set c'est tout simplement la vitesse imposée. Sur certains indicateurs on a la traduction du terme en français mais pas partout. Globalement les instruments sont plutôt en anglais mais c'est vrai que comme la VI par exemple c'est marqué VI et Speed Set. Petite parenthèse fermée. La radio sol train française on reconnaît ici. Alors française plus tunnel sous la manche je sais pas trop et alors si vous aimez les radios cette locomotive est faite pour vous il y en a trois donc la radio sol train française et ici on a deux radios celle en bas c'est la numérique gsm r vous pouvez voir et au dessus c'est une radio analogique je sais pas pour quel réseau elle servait peut-être pour les installations du tunnel sous la manche terminale d'orotunnel et autres je sais pas. Voilà en gros on a le manipulateur de traction qui est ici et la partie freinage de l'autre côté donc voilà comment c'est fait sur cette locomotive. Si on se met en place de droite on a ici le simplement les paramètres de la TVM vous le voyez là TVM 430 train data input panel donc tout simplement alors ça c'est quelque chose qu'on retrouve pas sur les TGV et les Eurostar parce que évidemment TGV et Eurostar c'est des rames indéformables donc ils ne changent pas de catégorie ils sont toujours V300 ou 320 enfin bref alors que là évidemment on est sur une locomotive qui peut tracter des wagons d'une catégorie qui peut tout simplement varier vous voyez que là le sélecteur est sur ME120 alors évidemment c'est les catégories français la TVM 430 étant un dispositif français on retrouve les catégories françaises MA100 on marchandise 100 km heure ME120 le sélecteur est dessus messagerie 120 km heure ME140 160 messagerie 140 160 sur le côté on a quoi on a un ME140 avec un autre symbole je sais pas à quoi ça correspond toujours est-il que là il y a un souci parce que nous au niveau de la TVM on est en ME140 et là le sélecteur est sur ME120 donc une petite erreur de texture on peut rien changer c'est simplement c'est uniquement de la texture ensuite on a quoi on a très utile pour quand on est à Saint-Pancras un petit convertisseur kilomètre heure miles donc 5 km heure 3 miles par heure 15 km heure 9 miles par heure 10 km heure 30 km heure pardon 18 miles par heure vous verrez pourquoi c'est utile après on va mettre en service en tournant la master key et on voit l'écran qui commence à s'allumer ici pendant qu'on fait ça je vais m'occuper de la partie éclairage donc on va d'abord éclairer la cabine puisqu'on va franchir des tunnels on va ensuite allumer les phares alors la configuration de jour normalement c'est comme ça normalement c'est comme ça je suis pas un grand expert du réseau anglais donc j'espère que je fais pas de bêtises on va éclairer les instruments toujours en prévision du franchissement des deux tunnels de londres non câble light c'est bon donc ça normalement c'est le troisième phare ouais c'est ça donc il y est et je dois avoir les instruments un peu plus loin donc le troisième phare on en a besoin pour la lgv normalement un du moins en france c'est comme ça enfin c'était comme ça donc on va étant donné que la lgv la speed one bah c'est tout simplement une lgv à la française on va on va appliquer les mêmes règles je sais même pas ce que c'est ici je pense qu'on peut pas y toucher ouais bon là je connais pas je que je connais pas tous les instruments de la de la cabine du moins tout ce qui est décor alors maintenant on va mettre sous tension parce qu'on voit que ça s'est allumé là notre système informatique d'aide à la conduite et on voit qu'on a br 25 kv mode ça c'est pas bon c'est pas bon parce que nous il faut qu'on soit sur city rail donc channel tunnel rail link le br 25 kv c'est pour les autres lignes notamment la west coast mainline dans la réalité quand on se met sur br ac comme ça là ça met en service la ws et quand on se met sur city rail ça ne met pas en service parce que la ws j'avais un doute sur la dernière vidéo doute que j'ai pu lever la ws n'est pas utilisé sur la zone de saint pancras de saint pancras jusqu'au tunnel jusqu'à l'entrée de la lgv on n'utilise pas la ws on utilise tout simplement le kvb ce qui explique sa présence dans la classe 395 comme vous avez pu voir dernièrement alors sur cette machine il a pas été modélisé je sais pas pourquoi mais normalement il le faut alors tout simplement j'en sais un peu plus le kvb sur cette zone là donc c'est assez court comme zone ne n'est utilisé uniquement pour la partie contrôle de vitesse il n'est pas utilisé pour la répétition des signaux d'après ce que j'ai compris les signaux jaunes donc le preliminary caution et le caution donc les signaux d'avertissement ne sont pas répétés en cabine il ya simplement la protection avec le tpws sur le signal rouge donc les trains peuvent pas franchir un signal rouge mais il n'y a pas d'aws donc les signaux d'avertissement sont pas répétés et par contre la vitesse est contrôlée de manière continue par le kvb exactement la même façon qu'en france c'est le kvb il n'y en a qu'un de toute façon c'est le français et ensuite sur la lgv le rôle du kvb ça va être un rôle de sécurité et c'est le cas pas seulement pour la lgv en angleterre c'est le cas pour toutes les autres lgv qui utilisent la tvm 430 donc les lgv en france la lgv 1 en belgique et peut-être même la lgv en corée du sud là puisqu'elle avait été équipée en tvm 430 à une époque donc c'est peut-être aussi son cas bon bref en tout cas c'est c'est ça pour la france et pour l'angleterre le kvb sur ligne à grande vitesse va vérifier le bon fonctionnement de la signalisation de cabine sert qu'en début de ligne quand on rentre sur la voie il ya une balise spéciale si jamais la signalisation de cabine n'est pas armée et qu'elle n'acquitte pas ce signal provenant du kvb le kvb va prendre en charge le train et actionner le frein d'urgence alors c'est totalement transparent pour le conducteur mais en principe c'est comme ça que ça fonctionne donc de toute façon dès que vous avez une lgv avec la tvm normalement il ya obligatoirement le kvb et c'est sûrement pour ça que la zone de saint pancrasse pour la continuité est équipée en kvb et vous pourrez voir pour ceux qui lisent l'anglais je mettrai un lien en description qui explique justement le fonctionnement du kvb sur les zones de saint pancrasse donc c'est bien c'est bien confirmé simplement le voilà le document est en anglais et c'est un document de lié à la c'est un certificat d'homologation en fait lié à la sécurité ferroviaire je sais plus le nom de l'organisme je vous mettrai ce lien en description bon on va se mettre sur ctrl donc alors ça commence bien j'ai jamais le faire tourner dans le bon sens ce truc non décidément voilà c'est biaire city rl donc là c'est bon on peut le voir ici c'était rl mode donc maintenant on va monter le pantograph et on va regarder ici voilà donc on voit waiting for vcb 87 donc tout simplement c'est attente fermeture disjoncteur c'est ça que le système nous demande donc eh bien on va le refermer tout de suite et la locomotive se met sous tension voilà c'est bon après au niveau de l'écran on a plusieurs pages là on va dire c'est un peu la page principale après qu'est ce que j'ai donc j'ai locomotive parameters donc bon normalement on peut rien changer mais on voit alors tout est en anglais bien entendu donc on voit vigilance device enabled donc le système de vigilance autrement dit le dsd le driver safety est enclenché autrement dit la veille automatique donc là jusque là je suis bon ensuite c'est quoi over temperature simulation alors on voit c'est advanced donc là c'est sur température va surchauffe donc c'est activé ensuite on a quoi visual alarms alarm visuel enabled donc activé également en fait tout est actif ah train mass j'avais jamais vu qu'on avait la masse du train de rentrer dans le système donc on a 516 tonnes et on a même la longueur qui est paramétrée bah oui on en a besoin en fait pour la probablement pour la tvm et donc la longueur 306 m donc ça c'est notre première page ensuite qu'est ce que j'ai d'autre alors je crois que cette page là elle marche pas à petition ouais ça se coupe ah ouais c'est d'accord c'est la page des des annonces de j'allais lire de fêlure la page des pannes donc là forcément il n'y en a pas ensuite on a une autre page par rapport au système de refroidissement vous voyez calling and ventilation donc on peut voir la température de nos moteurs donc on voit que sur les trois moteurs là je suis relativement bas une dizaine de degrés donc on voit les deux bogies je pense que c'est le bogie 1 à gauche et le bogie 2 à droite bon bah la température pour l'instant est basse la température en degrés celsius heureusement donc voilà oil temperature en fait c'est la température d'huile tout simplement donc ça à surveiller de temps en temps on a la ventilation qui est en automatique et qu'on doit pouvoir passer en forcée et effectivement c'est ça c'est bogie 1 à gauche bogie 2 à droite vous voyez qu'on est bien de type cc on a trois moteurs sur chaque bogie on a deux bogies à trois moteurs pardon on a une autre page qui est notre page qui va reprendre notamment la vitesse donc auxiliary values je ne sais plus parler anglais moi c'est horrible donc on a notre vitesse instantanée en km par heure dans ce mode là quand on va repasser en 750 volts on sera en miles par heure et puis on a deux trois petits trucs ETS current on n'a rien bon là tout est à zéro plus ou moins battery volts on a la batterie qui est chargée de toute façon on est sur caténaire là battery current 3 ampères bon voilà autrement dit on tire rien dessus d'après ce que je comprends et puis on a un dernier écran qui doit être tout simplement alors je pense que c'est non c'est pas l'intensité c'est l'effort de traction de kilonewton tout simplement donc voilà alors moi je vais laisser cet écran là pour l'instant alors je vais laisser l'écran par défaut mais en roulant je mettrai l'écran parce que j'aime bien avoir la vitesse en instantanée parce que le compteur qui est là bah ouais bof quoi moi je l'aime pas trop je suis pas super fan donc on va déjà aller mettre l'inverseur au neutre pour pouvoir faire le test de la WS même si normalement ici on l'utilise pas on entend le bell le horn le horn que j'acquitte donc voilà donc ça fonctionne on doit avoir le tournesol affiché quelque part quoi que sur le test il y est peut-être pas euh non parce que normalement c'est là bas et là je ne vois pas allumé bon c'est pas grave ah si il est là voilà je cherchais où c'était donc la WS fonctionne on va maintenant mettre en avant l'inverseur en avant et on va avoir le test du DSD et le test et la mise en fonction du DSD pour savoir que la veille automatique en Angleterre alors du moins c'est reproduit comme ça sur cette machine et sur pas mal d'autres d'ailleurs en Angleterre la veille automatique la veille automatique pardon est active alors ça ressemble aux IFA il faut acquitter l'alarme toutes les 30 secondes ou je ne sais plus quel est l'intervalle mais c'est pas comme en France on doit maintenir l'appui euh et euh le système est actif y compris à l'arrêt donc ça c'est une petite nouveauté voilà là c'est bon donc là on est tranquille pendant quelques secondes on va euh maintenant faire un test de la TVM et ça sera suivi d'un freinage d'urgence normalement donc on va regarder l'écran de la TVM et on va démarrer notre test de la TVM alors oui euh étant donné que la locomotive bien sûr elle peut changer le train peut changer de catégorie plutôt euh comme je montrais tout à l'heure on a différents réglages sur la TVM avec différentes vitesses limites alors maximum 140 pour cette locomotive parce que cette locomotive ne peut pas aller à plus de 140 km heure mais on pourrait très bien avoir du 120 ou du 100 donc forcément la TVM se réadapte et du coup l'instruction euh vitesse limite en fait c'est simplement 3 lampes vertes il n'y a pas de vitesse dessus mais ça c'est normal c'est dû au fait qu'on peut avoir plusieurs vitesses limites euh euh différentes selon la des vitesses limites différentes selon la catégorie du train alors on va démarrer la séquence d'essai de la TVM donc l'indication vitesse limite c'est ce que je vous disais indication 100 annonce indication 60 annonce clignotante indication 30 annonce indication 30 annonce clignotante qui est un petit peu loupé indication d'annonce d'arrêt indication de marche à vue indication 100 exécution indication 60 exécution indication 30 exécution clignotante et indication d'annonce d'arrêt et indication vitesse limite clignotante et frein d'urgence et ouverture disjoncteur donc là on entend d'ailleurs que la locomotive s'arrête normalement il y a un voyant vert ou rouge là-bas euh mais euh je crois que ça marche pas et par contre là on a un voyant rouge de qui nous attire l'attention donc de défaut et là cette fois on a le système qui nous dit subsystème donc euh TVM VCB open due to emergency break called by TVM donc le disjoncteur a été ouvert suite à un freinage d'urgence provoqué par la TVM donc on va on nous demande d'acquitter le le défaut voilà dans notre cas c'est pas un défaut et là on nous redemande enfin le système nous dit en attente de fermeture du disjoncteur que je vais tout de suite refermer voilà et on a le déclenchement déclenchement du DSD vous voyez qu'on l'a à l'arrêt ce qui est un peu perturbant au début parce qu'en France la veille automatique se désarme en dessous de de 5 ou 10 km heure je sais plus trop euh et pareil en Allemagne le Zifa à l'arrêt normalement il me semble qu'il fonctionne pas euh or là à l'arrêt vous pouvez avoir des déclenchements de de bah de veille automatique tout simplement alors on voit que nos freins ont été euh bah tout simplement ont été déclenchés on voit qu'on a plus de pression dans la conduite générale donc on va se mettre à peu près à 4 bar histoire de maintenir la rame serrée voilà euh euh donc la sortie est à 20 miles par heure or le problème qu'on a c'est que notre compteur est en kilomètre par heure d'où le petit truc de de conversion ici parce que on est en kilomètre par heure parce qu'on est en mode CTRL donc avec l'utilisation de euh la TVM430 donc forcément en kilomètre par heure c'est un système qui a été conçu pour fonctionner en kilomètre par heure évidemment euh sauf que les panneaux sur les côtés l'équivalent de nos TIV les euh les commencement indicators euh puisqu'on n'est pas encore sur zone TVM on y sera euh juste à l'entrée du tunnel et bien les panneaux ils sont en miles par heure donc on est limité je crois à 20 miles par heure euh euh pour la sortie pour nous on va considérer que c'est 30 même si dans la réalité ça doit faire quelque chose comme 35 mais vous voyez ma vitesse imposée elle va que de 5 en 5 donc on va se mettre à 30 au moins on sera sûr de pas dépasser la vitesse limite ah attendez je vais régler la caméra histoire d'avoir quelque chose d'à peu près droit voilà donc l'inverseur est déjà sur avant on a fait nos différents tests on desserre complètement les freins et on met la traction en avant un petit coup de deux tons comme s'il n'y avait pas assez de bruit en gare de Londres alors c'est la composition d'origine euh ça doit être la composition de d'ap je crois parce que je crois qu'avec des TG elle n'y est pas celle là et euh normalement ces wagons là sont aptes à 140 sur la high speed one justement du moins ça a été expérimenté je sais pas euh si c'est euh si c'est utilisé pour du du trafic fret euh bah commercial tout simplement mais en tout cas il y a eu des expérimentations qui ont été faites je crois que c'est quand même utilisé au final euh ouais là par contre ça doit être 60 donc du coup en je vous ai mis le le la sortie du train en vue extérieure et normalement on a passé un panneau euh 40 donc 40 miles à l'heure ce qui fait 60 60 km heure pardon et on va arriver à l'entrée du tunnel et nous allons avoir l'armement de la TVM sur l'instruction 60 execution et armement de la de la signalisation de cabine on a une petite alerte dépassement de vitesse donc ça c'est le c'est la VI qui nous fait ça donc qui va mettre un coup de d'aérostatique vous voyez effort de retenue donc en fait c'est l'effort de retenue euh c'est pas l'effort de traction en fait sur cette page là c'est l'effort de retenue et on a l'instruction vitesse limite donc on va re-régler la vitesse imposée sur 140 voilà et donc oui la VI il y a un système d'alerte de dépassement de vitesse qui se déclenche donc de temps en temps on dépasse d'un ou deux km heure c'est pas bien méchant donc on est dans le tunnel de Londres numéro 1 ou le London Tunnel 1 si vous préférez ensuite on va avoir le second tunnel nous aurons juste après le deuxième tunnel le franchissement de la gare de Stratford et puis ensuite on aura un troisième tunnel et on sortira de la ligne grande vitesse à Upslite de toute façon sur cette map là nous ne pouvons pas aller plus loin c'est un peu dommage on est obligé de sortir Upslite et donc à partir d'Upslite on reprendra le le réseau classique en troisième rail et on ira jusqu'à Chatham parce que j'aimerais bien vous faire la la ligne entière jusqu'à Favre-Cham alors soit avec la classe 395 soit avec cette locomotive puisque bon bah c'est les seuls du jeu à être aptes sur sur ligne à grande vitesse et sur le réseau britannique classique en troisième rail mais c'est un petit peu long donc du coup voilà j'ai préféré couper un petit peu la port en deux et réduire un peu et arrêter le trajet à Chatham ce qui est déjà pas mal ce qui fait une cinquantaine de miles soit un peu moins de 80 km et je vous mettrai une zignette mais en classe 395 de Londres à Favre-Cham il y a Gashrod qui a fait une vidéo qui l'a faite en non commenté donc allez la voir ça vous permettrait il me semble qu'il l'a pas coupé justement donc vous verrez l'intégralité de la ligne ça vous permettra pardon de voir justement l'intégralité de cette ligne c'est une ligne que j'aime bien parmi les lignes anglaises ensuite on a la West Coast Main Line qui est sympa il y a pas mal de choses côté anglaise sur Train Simulator et je pense que je vais faire des vidéos sur ce réseau là maintenant étant donné qu'on a fait pas mal de choses côté français je vais en faire un petit peu côté anglais côté allemand côté suisse aussi avec la 3 CCR là nous sommes à 140 km heure on devrait pas tarder à sortir du tunnel alors je sais plus trop si c'est le tunnel il y a un autre train qui passe dans l'autre tunnel voilà nous sortons du premier tunnel et on va rentrer dans le second tout de suite après donc je sais plus trop si ces tunnels permettent de contourner Londres ou s'ils permettent tout simplement de franchir la tamise je me souviens plus et je crois que j'ai dit une bêtise la gare de Stratford en fait on vient de la passer il me semble donc j'ai pas une très grande connaissance de la ligne y compris de la partie ligne à grande vitesse désolé bon c'est pas bien grave on s'arrête nulle part de toute façon parce qu'évidemment nous sommes en train de fret alors sur la ligne on va croiser des classes 395 sur la partie ligne à grande vitesse et également sur le réseau classique et sur le réseau classique on aura également un service omnibus le service régional mais j'ai oublié le nom de l'engin et j'ai le DSD qui se déclenche on se dépêche de la quitter sinon on va se prendre un frein d'urgence et j'ai pas trop envie de m'arrêter ici ok j'ai pas du pêler j'ai pas du pêler mais j'ai pas du pêler C'est parti. C'est parti. Alors évidemment, du côté de Londres, on va dire ça comme ça, sur la partie londonienne de cette ligne à grande vitesse, on est essentiellement en tunnel, comme vous pouvez voir. C'est parti. Attendez, je crois que j'ai un défaut par contre là. Pourquoi j'ai le truc rouge qui s'est allumé ? C'est pas normal ça. Alors, système 124, je sais même pas ce que c'est. DLF Monitor, Recognize, Level, machin truc. On va la quitter. Voilà. Alors c'est sympa, sur la version de AP, on a des petites pannes comme ça. Alors par contre, j'ai plus de traction, je crois. Pourtant mon disjoncteur n'a pas l'air d'être ouvert. Ben non. Super, j'ai plus de traction. Bon, on va voir. On va voir. Il m'a pas demandé de... Je vais faire un baisser panto peut-être. Voilà. Remonter le panto. Est-ce que ça va décoincer le problème ? Donc on peut avoir des pannes sur les locomotives de AP. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça ajoute un peu la difficulté. D'ailleurs, je l'avais pas vu. C'est juste en regardant un peu la cabine, en voyant le gros voyant rouge défaut. Ça, c'est assez pratique par contre. Ça se voit bien. Bon, petite réduction de vitesse du coup, mais... On repart, c'est bon. On va mettre un petit peu en retard les Eurostars qui sont derrière nous, mais c'est pas grave. Ils seront peut-être banalisés sur l'autre voie. Quoique dans le tunnel, ça va être difficile. Par contre, j'ai aucune idée du système qui était en défaut. Apparemment, c'était la surveillance DLF Monitor. Donc Monitor Surveillance, mais alors DLF, je vois pas. Ça m'avait pas l'air super critique, étant donné qu'on a pas eu de disjoncteur ouvert. On a pas eu d'ouverture de disjoncteur, on a pas eu de frein d'urgence. Par contre, on a les moteurs qui ont été... On a la traction qui a été coupée. Donc là, bon, ça c'est à cause de 142 km heure, alors que sur l'AVI, on a mis 140. Donc on va attendre qu'il nous active l'Eurostatic. Ah bah non, il n'active pas finalement. Non ! Donc du coup Alors je ne sais plus trop Ça m'a un peu perturbé cette histoire Déjà je vais éteindre l'éclairage de la cabine On n'en a plus besoin pour l'instant Ça m'a un peu perturbé cette panne Oui je parlais que Évidemment la partie londonienne De la ligne Est en tunnel Notamment pour le franchissement de la ville Et je crois le franchissement de la Tamise également La gare de Stratford Qu'on a passé tout à l'heure Dessert les installations olympiques Si je ne dis pas de bêtises Et vous avez donc Plusieurs services à grande vitesse Il y a évidemment le roster Donc Paris-Londres, Bruxelles-Londres Et vous avez ce qu'on vient de croiser Les classes 395 Qui sont du service régional A grande vitesse Et en fait c'est du service mixte Ils empruntent aussi bien La ligne à grande vitesse Que le réseau classique Donc ils sont équipés Comme cette locomotive En 25 kV alternatif En troisième rail également 750 V continue Et bien sûr ils ont les équipements TVM 430 et kVB Alors j'avais fait une vidéo Une petite vidéo avec Que je vous mettrai également en lien Alors forcément eux ils roulent à 225 Bon on roule à 140 Mais ce qui est déjà pas mal Pour un train de fret 140 c'est une vitesse Qui est quand même assez élevée Finalement Par exemple en France Beaucoup de trains de fret Ne roulent qu'à 100 120 dans les meilleurs des cas Donc voilà 140 ça commence à être une vitesse Plutôt élevée pour du fret La circulation de trains de fret Sur l'année à grande vitesse On a eu ça en France Pendant quelques années Avec des BB 22200 Rééquipés avec la TVM 430 Et en fait tout simplement C'était des BB 22200 Qui avaient été équipés Pour le tunnel sous la manche Donc notamment avec la TVM 430 Qui est obligatoire Pour le tunnel sous la manche Et lorsqu'elles ont été réaffectées Et bien il y a eu une expérience Qui a été menée De les faire rouler A 200 km heure Sur LGV Avec des trains de fret De nuit Et bon ça a été arrêté Parce que d'une part Ça abîmait les machines 22200 A pas vraiment une locomotive 200 km heure Déjà d'une Et ensuite Pour pouvoir atteindre Cette vitesse Il fallait quand même Que ce soit des trains Relativement légers Donc avec peu de wagons Donc avec une charge Utile on va dire Faible On a un vitesse limite Qui clignote On va avoir une réduction de vitesse Au prochain Prochain marqueur On aura 100 annonces 100 annonces Là il faut freiner Assez fort Et on va mettre Un peu de temps A freiner Puisque bon C'est un train de fret C'est plus de 516 tonnes Je crois Donc on a 100 annonces clignotantes Donc derrière On va à nouveau avoir Une annonce restrictive On va avoir du 80 Normalement Donc là Je vais remettre Un peu de traction On va se maintenir A 95 Voilà Ouais On va plutôt se maintenir A 90 Mais c'est pas grave Ça ça m'arrange Et 80 Annonces Clignotantes Ensuite on aura Du 60 annonces Donc on va d'emblée Régler La VI sur 60 Par contre On va Relâcher Non je vais pas Remettre la traction Je vais juste relâcher les freins Bon bah on est à 60 Bon voilà Je voulais réduire à 80 Mais de toute façon L'entrée des pslides C'est 60 Donc on va se mettre à 60 C'est très bien Ah j'avais pas rééclairé Ma cabine pour le tunnel Non c'est pas grave 60 annonces Clignotantes Normalement si tout va bien On va avoir du 60 exécution On a un train qui repart Des pslides Donc si tout va bien On va avoir du 60 exécution Puis indication de marche à vue Et après on va être sur la zone mixte Caténaire Et troisième rail Donc le marqueur TVM Alors c'est la même chose qu'en France C'est Ouais On a même pas le 60 exécution On a indication de marche à vue Donc 15 km heure Donc oui c'est exactement Les mêmes LGV qu'en France Donc avec Les marqueurs Triangle jaune Sur fond bleu Et ça fonctionne de la même façon Voilà On se met en marche à vue Donc c'est 15 km heure En mesure de s'arrêter En présence De tout obstacle Tout simplement On va rouler comme ça En marche à vue Alors marche à vue Elle doit s'appliquer Normalement On aurait du avoir Le 60 exécution Avant d'avoir la marche à vue C'est bizarre C'est un peu bizarre Mais c'est pas grave On va rester en marche à vue Jusqu'au désarmement Du cap signal Et jusqu'au premier signal latéral A rencontrer En espérant qu'il soit à voie libre Pour pouvoir reprendre Un 60 miles par heure Et là on va arriver Dans pas longtemps Sur une zone mixte Alors On va arriver sur une zone neutre Donc la zone neutre En fait C'est tout simplement Le sectionnement Sauf que là Si jamais je baisse le panteau A l'endroit où on me le demande La locomotive A cette vitesse là Pas assez d'élan Elle va s'arrêter Et le problème C'est que le troisième rail J'ai l'impression Il est présent Là on le voit Sauf que j'ai déjà essayé De passer en 750 volts A cet endroit là J'y arrive pas Je capte rien du tout Par le troisième rail Donc je sais pas Si c'est un problème De la map Ou si c'est moi Ou si c'est une zone neutre Également pour le troisième rail Ce qui me paraît bizarre Des zones neutres En courant continu C'est super bizarre Mais du coup En fait Il faut aller quand même Relativement assez loin Il faut aller quasiment Jusqu'au bout De la caténaire Alors on a La WS On entend le son du berle Qui s'est manifesté Donc on a Un signal à voie libre Qu'on voit là bas Donc les balises De répétition des signaux Sont implantées Environ 90 yards 100 yards En amont du signal Ce qui fait à peu près Une centaine de mètres Ce qui est plutôt pratique Pour On visualise bien Le signal Qui est au moment De sa répétition Et donc oui Il faut aller relativement loin Il faut aller quasiment Au bout De la zone Mixte Caténaire Et troisième rail Pour pouvoir Pomper du courant Sur le Sur le troisième rail Donc là Je ne vais pas tarder A baisser le panteau Parce qu'après On ne va plus avoir De 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 caténaire Et je passerai En troisième rail On ne va pas tarder A y passer Je vais peut-être Remettre un peu de lumière Voilà bon On est quasiment En train de disjoncter Là Ça fait des bruits bizarres Donc Attraction A zéro On se met au neutre On va repasser Sur cet écran là On va passer donc Sur BRDC Donc British Rail Direct Current Du coup on continue Là je suis 750 volts C'est bon On descend les frotteurs Les frotteurs descendent On a le message Attente Fermeture disjoncteur Et ça marche Parfait Donc Cette action Elle nous fait basculer Nos indicateurs Dites En miles par heure Que ce soit L'indicateur en face de nous Ou celui là Sur l'ordinateur Et On est limité A 60 miles par heure Ici 60 Attraction en avant Ah oui non Inverseur en avant Traction en avant Voilà On va peut-être Sabler un peu Pour la courbe ici On a un banal Weepeter ici Accompagné De l'indication sonore Signal ouvert Donc les banals Weepeter Normalement C'est à l'entrée Des gares Et éventuellement Lorsque le signal N'est pas très visible En fait C'est une répétition Visuelle Du signal Et ça marche un petit peu Comme un sémaphore C'est à dire Quand il est oblique Le signal Il est ouvert Et quand il est droit Le signal Est fermé Là on en a un aussi Ah oui d'accord J'avais un Un zoom D'activé Voilà Ça ira mieux Comme ça Donc normalement On devra bientôt arriver Sur une zone A 70 miles par heure Sous-titrage ST' 501 Et nous allons avoir Un commencement indicator Qui sont les équivalents De nos TIV Tableau d'indicateur Ditesse 30 miles par heure Donc on va freiner Et je vous le dis tout de suite Les 30 miles par heure Ça va être dur à atteindre Avec un train comme ça Alors on les attendra pas A mon avis Parce que je sais Qu'après à la sortie Là on a un 70 Commencement indicator 70 ici On va attendre Que le dernier véhicule Du train 500 mètres environ Pour reprendre la traction A 70 Donc là ça devrait être bon Donc 70 miles par heure Oups 70 120 Voilà 70 miles par heure Qui doit faire Ah on a un 50 Je pense que 70 Ça doit faire à peu près Dans les 120 Ah J'ai freiné par réflexe Mais en fait J'étais en dessous du 50 Donc oui 70 miles par heure Ça doit faire vaguement 120 km heure A peu près 50 A peu près 80 Et on a à nouveau limité A 70 Et on va avoir Une ligne droite Relativement longue Ensuite 1 C'est parti. Le signal est à voie libre. Et normalement, on a une pancarte W, whistle. Donc qui commande tout simplement, whistle c'est pour siffler. Donc le conducteur doit utiliser l'avertisseur. C'est l'équivalent de nos pancartes S, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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